... Elle fabrique des pompes à chaleur, géo, aqua et aérothermique. Créée il y a une dizaine d'années, l'entreprise Novency, située à Grand-Jomonzay, compte 5 salariés et 2 commerciaux et réalise un chiffre d'affaires avoisinant les 10 millions d'euros. Mais avec la crise Covid et maintenant la guerre en Ukraine et l'augmentation des coûts de l'énergie, le marché est en ce moment un peu tendu. Beaucoup de particuliers profitant des aides de l'Etat envisagent de faire installer une pompe à chaleur chez eux mais les fournisseurs de l'entreprise, eux, ont du mal à suivre. Les fournisseurs sont soumis à des demandes de très gros faiseurs, de très gros industriels qui passent des commandes de précaution, qui font monter les prix et qui créent des pénuries. Et nous, petits opérateurs, on commence des pompes à chaleur, on n'a pas les composants pour les terminer et ça a aussi comme effet d'accroître le besoin en fonds de roulement, les besoins de trésorerie de l'entreprise. Et les délais de livraison évidemment s'allongent d'autant. En bout de chaîne, les clients font malgré tout bonne figure. Nos installateurs ne se plaignent pas tellement que leurs clients particuliers les fuient parce que c'est aussi des clients qui ont choisi sur des valeurs. Un produit local, vosgiens, performants, esthétiques. Et la pompe à chaleur reste de toute façon plus avantageuse financièrement. C'est d'autant plus avantageux que les énergies fossiles se renchérissent à vitesse grandée. 80% de l'énergie qu'on va délivrer au système de chauffage provient d'énergies renouvelables, de l'air, de l'eau, etc. De ces ateliers sortent en temps normal 200 pompes à chaleur par an, 100 à 150 actuellement. Et une petite nouvelle va bientôt faire son entrée sur le marché. Elle est pour l'heure en phase de test. Objectif, améliorer le système qui permet de la dégivrer sans provoquer de choc thermique et donc de nuire aux différents composants. Le système qui est utilisé aujourd'hui sur la quasi-totalité des machines du marché, y compris les nôtres, pose des problèmes en termes de fiabilité. Alors l'astuce, c'est de ne plus utiliser le système frigorifique de la machine, les compresseurs, pour faire le dégivrage, mais de faire de l'échange direct entre les calories qui sont déjà dans le circuit de chauffage et cette batterie, sans faire tourner les compresseurs. Par rapport à une pompe aérothermique classique, la performance sera améliorée et la durée de vie également, qui devrait passer de 10-15 ans à 25-30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada